... Oh yeah, bienvenue sur le nouveau blog d'Adduterf, le numéro 25. Son titre, ça balance pas mal. Les plus anciens se souviendront peut-être du titre de Michel Berger et France Gall, ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Voilà, bon bah écoutez, les plus jeunes, ils taperont sur YouTube et puis ils iront voir ça balance pas mal à Paris avec Michel Berger et France Gall en duo. On commence par une chose très importante, les remerciements, parce qu'il faut quand même pas oublier l'essentiel. Vous êtes de plus en plus nombreux à aller suivre les blogs et c'est génial. Donc merci déjà, merci. Merci également des témoignages de sympathie que j'ai pu avoir aussi bien en province qu'à Paris ces derniers jours et je ne sais pas ce qui s'est passé là pendant cette dizaine, cette quinzaine de jours. Il y a eu une recrudescence des vues et il y a eu une recrudescence du nombre de messages que j'ai reçu. Je ne sais pas combien de mails là en l'espace de 10-12 jours, je n'ai pas répondu au moins à la moitié, j'en suis désolé. Mais que répondre à des compliments et à des... Il n'y a pas que des compliments mais enfin, il y a des mails, c'est assez délicat à y répondre à part dire non pas une bêtise mais une banalité. Que répondre à part une banalité quand des gens disent qu'ils regrettent les vidéos, les tours de cours, qu'ils adorent les blogs, que machin, que truc. Oui, merci. Voilà. On ne peut pas dire grand chose de plus. Par contre, je vous fais une petite réflexion là. Vous n'avez pas été trop trop nombreux sur la vidéo Balina Gour et des nouvelles de Benoît Gickel. Pourtant, j'avais embauché un intervieweur de luxe, Jacques Ricou. Il faudrait peut-être aller la voir. Ça, ça serait la première chose. Et puis, et puis, et puis, et puis, ben voilà quoi. Non, elle a fait 17 000 vues, c'est pas mal. Mais c'est en dessous de la moyenne des dernières vidéos. Alors bon, peut-être que, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas eu une vidéo et que vous n'y attendiez plus. Ceci dit, même moi, je ne m'y attendais pas puisque j'ai reçu une accréditation de France Gallo. Donc, vous voyez, les miracles arrivent. Voilà, voilà. Je vais essayer de me corriger parce que j'ai une ancienne petite amie qui a regardé un blog un jour. Et elle m'a dit, n'arrête pas de faire des ee, ee, ee. Alors, je vais essayer de respecter un petit peu ce qu'elle m'a dit et de me corriger. Et vous allez voir que la correction, c'est exactement ce qu'il faut dans la suite du blog. Donc, ça balance pas mal, ça balance pas mal, ça balance pas mal. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Ah bah oui, ça balance maintenant. Chapitre numéro 1. Bertrand Bélingué. Bertrand Bélingué, alors vous avez vu ça il y a quelques semaines, quelques jours, peut-être pas quelques semaines, quelques jours. Il a annoncé, il a dit, je ne me représenterai pas à la présidence de France Gallo, machin truc. Sacré comédien quand même ce Bertrand Bélingué. Alors, je suis sûr et certain qu'il va la regarder cette vidéo. Je n'ai pas de doute là-dessus. Il y a bien quelqu'un qui va le mettre devant. Donc déjà, Bertrand, bonjour. Yann Ayoun, enchanté. Voilà, je n'ai jamais eu l'occasion de lui serrer la main ni d'être invité à ses voeux, aux conférences et tout ça. Donc peut-être qu'il ne me connaît pas, maintenant il me connaît. Et donc, monsieur Bertrand Bélingué, je voulais dire. Ouais, donc il dit qu'il ne va pas se représenter et tout ça. Mais en fait, ce n'est pas qu'il ne va pas, c'est qu'il ne peut pas se représenter. Et il le sait très bien. Il a d'ailleurs été averti par un petit courrier, me semble-t-il, qui lui a été transmis juste avant le comité du lundi 11 mai. Donc, on fait une private joke là, tous les deux. Donc, il sait de quoi je parle, en gros. Mais enfin, pour vous la faire très courte, il s'appuie sur l'amendement Lagardère pour dire qu'il peut aller, il peut avoir un deuxième mandat et tout ça, sauf que, sauf que, eh bien cet amendement Lagardère a bien y regardé. Il peut être rendu caduque et donc inapplicable, car son mode de scrutin est très vague, trop vague. Ce qui impliquerait, eh bien tout simplement, des complications s'il venait à être élu sans obtenir les deux tiers des voix, aussi bien au premier qu'au deuxième tour. Alors, au deuxième tour, il peut les avoir, mais au premier tour, quand il y a quatre candidats, deux tiers des suffrages, c'est quasiment impossible. Et puis, il y aurait d'autres cas un petit peu bizarres, c'est-à-dire qu'il pourrait être élu au deuxième tour avec 55% des voix, donc sans obtenir les deux tiers. Ce qui ferait qu'il ait l'élu, mais il ne peut pas être élu, parce qu'il a 55% des voix, mais pas les deux tiers. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, c'est très simple, c'est un amendement qui n'a aucune valeur. Et donc, monsieur Bélingué, il en a été averti. Et donc, pour ne pas perdre la face, et surtout pour montrer qu'il est grand, il a convoqué Paris Turf, je ne sais pas comment ça s'est passé d'ailleurs, et puis je m'en fous. Et puis, il leur a dit ce que les autres avaient envie d'écrire et d'entendre. Donc, il leur a, au nom du père, du fils, il leur a raconté la messe, machin, et puis c'est parti. Et puis, il a fait la même le soir sur Equidad Turf Club. Alors, ne me demandez pas si j'ai vu Equidad Turf Club, ne me posez plus jamais cette question, c'est non. Je me suis tapé Urstel il y a 10-15 jours, stop, maintenant, j'ai payé. Je me suis sacrifié pour les courses sur un coup comme ça, donc non. Donc, on m'a juste raconté. On m'a raconté qu'en face de lui, il avait François Lopé et Maïol Kerr. Voilà, François Lopé et Maïol Kerr, deux journalistes qui savent un petit peu tirer les vers du nez des présidents de France Gallo et Dutrault, qui les alimentent régulièrement. Donc, voilà, ça devait être des questions assez troublantes qu'il a dû avoir, Bertrand Bélinguet. Des questions chocs, des questions dont tout le monde attendait la réponse. et ça devait être virulent. Je vois bien, moi, Maïol Kerr, demander à Bertrand Bélinguet, mais dans votre thé, M. Bélinguet, vous mettez du sucre ou du sel ? Voilà, ça c'est le genre de questions qui, voilà, que voulez-vous que je vous dise ? C'est une émission de débat où il n'y a pas de débat. Et je me demande même, je me demande même, mais là, j'ai peut-être l'esprit un petit peu pervers, je me demande même si les questions ne sont pas préparées à l'avance de temps en temps. Alors, je ne suis pas très bien placé pour en parler parce que je vous l'ai dit, je n'ai vu qu'une seule émission, c'est Xavier Hirstel. Je ne peux pas dire que ça sentait le contact et tout ça, on s'attendait à autre chose. Moi, je ne sais pas, si j'ai Xavier Hirstel en face de moi, je ne lui pose pas des questions bidons, à savoir, mais le Quintet, on le change ou on ne le change pas ? Non, 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 oui, ça, ça prend deux secondes, mais on l'attend sur d'autres sujets, d'autres dossiers. Donc, voilà, Dominique de Bélinguet. Pareil, de toute façon, Bertrand Bélinguet et Dominique de Bélinguet sont des gens qui ne sont pas chahutés et c'est bien dommage parce qu'il faudrait savoir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Et je suppose que ceux qui ont regardé l'émission lundi, ils n'ont pas dû voir ce qu'avait dans le ventre Bertrand Bélinguet. Donc, voilà, la parenthèse Bélinguet, elle va être rapidement fermée. Je l'ai vu samedi à Hauteuil. Je l'ai vu samedi à Hauteuil. Alors, on a dû lui parler de moi parce qu'il m'a regardé avec un regard très noir, lui qui a les yeux bleus, ça faisait bizarre. Et moi, j'ai été choqué parce que ce monsieur, il a 72 ans, 73 peut-être même maintenant. Il n'y a pas longtemps, il a fêté son anniversaire. 72 ou 73, peu importe. Mais enfin, dis donc, France Gallo, ils sont chiés. Ils lui font porter des plateaux, ils le font monter sur un podium, il y a quatre marches. Ils lui font porter des plateaux. Il faut qu'il donne les plateaux aux jockeys, aux entraîneurs et tout ça. Et sous cette chaleur, sous ce cagnard, dis donc, ce n'est pas facile pour Bertrand Bélinguet. Il pourrait bien lui trouver une tâche un petit peu plus valorisante que tout ça. Franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse de la part de France Gallo. J'arrête de déconner parce que franchement, là, ça ne va pas. Mais non, non, que voulez-vous que je vous dise, Bertrand Bélinguet, il était avec son bras droit à Malivet. Malivet, Malivet, je ne le connais pas, cet homme-là non plus. Je ne lui ai jamais adressé la parole, je ne lui ai jamais dit bonjour. Mais Malivet, il porte toute la misère du monde sur son visage, j'ai l'impression quand même, non ? Pas vous ? Et dire que c'est peut-être lui qui va représenter les courses France Gallo dans quelque temps, c'est... Il faudra être courageux pour l'affronter, mais bon. On a l'impression qu'il est éternellement en deuil, non ? Pas vous ? Je ne sais pas. Bref. Je ne me moque pas du physique, c'est juste, il y a des gens, ils ont le très... Je ne sais pas, quand on me voit, on me dit toujours « t'es une tête de branleur ». Bon, ben ouais, j'ai une tête de branleur, mais bon, tant mieux. Je trouve qu'avoir une tête de branleur, c'est avoir une tête jeune, parce qu'on n'est pas branleur normalement à 40 ans, on n'a pas une tête de branleur à 40 ans, non ? On a une tête de branleur quand on a 20 ans. Donc, voilà. Je me rapproche gentiment de la quarantaine et j'ai l'impression que je ne vieillis pas. Bon, bref. Arrêtons les conneries. C'est ridicule, c'est ridicule. Excuse-moi, ma chère Carole, d'insister, de ne pas me corriger. Deuxième petite partie, le blog des Turfistes. Alors là, on est tombé, un ami m'a montré un blog de Turfistes. Il m'a dit, régale-toi avec ça, tu vas voir, il taille et tout. Mais il voit clair. Voilà, il m'a lancé ça comme ça. Et puis, il me lance un lien et puis je tombe dessus. Alors, je vois Gilles Barbarin, Stéphane Mons, Audrey Fournier, machin, truc. Bon, alors, presque tout le monde y passe. Et, putain, il y en a, ils prennent des scudes. Et donc, il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont déjà pu les voir, parce que j'ai mis le lien sur Facebook et sur Twitter. Donc, certains ont pu voir tout ça. Alors, je le dis, je le répète, je ne cautionne pas toutes les attaques physiques. On est comme on est, c'est la faute à pas de chance. Si vous avez un oeil comme ça, si vous avez un bras comme ça, machin, voilà. Le physique, je trouve ça un petit peu dégueulasse. Donc, je ne cautionne pas, voilà. Soyons clairs. Mais, 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 maintenant, tout le reste, tous ces écrits, je trouve qu'il y avait beaucoup de choses plutôt intéressantes, en tout cas, qui n'étaient pas dénuées de bon sens. Voilà. Il a bien fait la part des choses en séparant les vrais, les vrais bons, ceux qui connaissent vraiment les cours, et puis ceux qui font semblant d'eux ou ceux qui n'y connaissent rien. Et là, là-dessus, j'ai trouvé son analyse plutôt pertinente. Alors, évidemment, on ne peut pas plaire à tout le monde, machin. Il y en a d'autres, on n'a pas besoin de l'écrire pour qu'ils nous prouvent qu'ils n'y comprennent rien. Donc, c'est encore plus facile. Mais, mais, voilà. Non, c'est, je trouvais ces articles intéressants parce que, finalement, ça nous prouve à nous qui vivons un petit peu dans une, nous, journalistes et membres, enfin, et vivant dans le microcosme des courses, on en fréquente des turfistes, mais on fréquente plutôt des turfistes qui ont un contact un petit peu avec des pros, qui ont des contacts avec nous et qui n'osent peut-être pas, enfin, qui mettent beaucoup de forme. Et là, son article, le mec, il parle comme si je rentrais dans un PMU, que personne ne savait qui était qui. Et on entend des trucs, et là, ça fuse. Et bien, voilà, je pense que cet homme-là, il a le mérite d'écrire ce qu'il pense. Et pour moi, il est dans, dans 90% des cas, on va dire, je suis entièrement d'accord avec lui. Voilà. Il y a 10% de variables, mais dans 90% des cas, je rejoins, on analyse sur beaucoup de choses. Quand il dit que Gilles Barbarin, c'est une pointure et machin et truc, je veux dire, ça saute aux yeux. C'est peut-être pas le plus agréable toujours à écouter, Gilles, mais bon, quand il vous parle d'un cheval, il sait de quoi il vous parle, quoi. C'est ce qu'on demande à un mec sur Equidia, à la base. On ne lui demande pas d'animer la météo, on lui demande de nous parler des chevaux. Sur Equidia, normalement, on a l'interview d'un professionnel, et après, on a l'analyse des journalistes. Il y en a qui ne savent pas analyser, donc ça, bon, ben, voilà, c'est dit dans son blog. Et puis, vous en avez d'autres qui sont très bons. Et il les cite, il n'a pas peur, parce qu'il ne fait pas que tailler. Pierre Vallon passe bien, lui aussi a remarqué que, de temps en temps, il s'appuyait sur les entraînements de Paris Turf, et ça le dégoûte un petit peu, parce que, comme moi, il pense que c'est une pointure au galop, mais que, voilà. Alors lui, il a... Je ne sais pas si c'est la vraie solution, mais il pense que c'est parce que... Equidia veut s'épargner des frais supplémentaires à faire venir un autre journaliste, alors ils mettent Pierre Vallon au trop. Alors, j'ai trouvé son analyse, elle n'est pas dénuée de bon sens, et c'est peut-être tout à fait le cas. Donc, voilà, Vallon, Barbarin, les deux pointures, et puis, au trop, Peugut. Voilà, il a balancé ces noms-là. Bon, après, pour les autres, je vous laisse les lire, parce que sinon, ils vont croire que je me fous de leur gueule sur le blog, alors que, bon... Les trois quarts, je veux dire, ça fait 15 ans que j'évolue dans la précipique, connaître le niveau des uns et des autres, je veux dire, ça fait longtemps que je me suis fait un jugement sur chacun. Donc, voilà, moi, je trouve très intéressant ce regard de Turfiste, et j'ai une de mes consœurs que je vais pouvoir citer, et elle ne va pas m'en vouloir, je le suis sûr, j'en suis sûr, c'est Audrey Fournier, à qui le blog est arrivé dans les mains. Donc, elle l'a lu, elle a lu ce que le mec mettait sur lui, et en fait, il lui reproche deux choses, c'est d'être... de s'excuser presque d'aller voir des professionnels, et quand ça se passait mal, d'utiliser toujours le mot « malheureusement », « malheureusement », machin. Donc, on va aux courses ensemble une fois, et puis, ben, on se parle, un droit dans les yeux, et puis elle me dit « tu crois que... » Et je lui dis « écoute, il ne dit pas que des conneries, maintenant, tu te corriges, tu ne te corriges pas, c'est toi, mais regarde comment les gens te perçoivent. Moi, j'ai un regard tronqué, ton patron a un regard tronqué, parce qu'on ne veut pas te froisser, on ne veut pas de machin, mais écoute ce qu'il te dit, peut-être qu'effectivement, tu dis trop malheureusement dans tes phrases. Je lui dis « moi, je ne sais pas, je n'écoute pas », et qu'il dit « malheureusement, je ne mets pas le son, malheureusement ». Donc, ou très rarement, en tout cas. Donc, je lui dis « corrige-toi, je ne sais pas, par rapport à ça, c'est facile, c'est simple, ça me paraît simple, en tout cas. » Et on revient des courses, et elle faisait la voltige ce jour-là, elle me disait « effectivement, j'ai peut-être tendance, à dire trop souvent, malheureusement, j'essaie de me corriger, machin ». Donc, dans une critique qui est pourtant très très dure, enfin très très dure, par rapport aux autres, c'est la roupie de Saint-Sonnette. Il a plutôt été tendre avec Audrey Fournier, qui ne méritait pas d'ailleurs de passer sur la moulinette. Mais bon, elle s'est corrigée, elle s'est corrigée, et finalement, elle a accepté la critique, elle s'en est servie pour progresser, et moi, je trouve ça bien. Et si, eux, malheureusement, malheureusement, sur Echidia, ils pouvaient tous faire la même chose, ça serait génial, quoi, parce qu'on aurait une télé de qualité, et ce n'est pas toujours, toujours le cas. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai mis ? Ah oui, voilà, j'avais mis une petite phrase. Le but de tout ça, le blog que j'ai publié, ce n'était pas de mettre plus back-terre certains de mes confrères d'Echidia, mais plutôt de leur montrer comment ils sont perçus par les autres. Je veux dire, si demain, l'autre coup, qui sait ? J'ai un ami de surface qui m'a envoyé ce que quelqu'un disait de moi sur un forum de course, et tout ça. Ouais, je me suis fait tailler. Il y a des trucs, bon, tu ne peux pas les changer, t'es comme t'es. Mais il y a des éléments de langage, notamment, et puis des expressions que j'ai variées. Je ne vous dis pas quoi, je ne vous dis pas quand, mais j'ai préféré les varier. Donc, voilà, je pense que toute critique, intelligente en tout cas, peut servir. Une critique argumentée peut permettre d'évoluer. On passe au dossier le plus chaud et le plus sympa, à mes yeux, en tout cas, traité. C'est la grève du PMH lors du Grand Stipe le dimanche. Alors là, je n'y étais pas. Je vous le dis tout de suite, je n'y étais pas, mais j'ai beaucoup d'amis qui y sont allés, et j'ai également de la famille qui était là-bas, donc ils m'ont raconté un petit peu ce qui s'est passé. J'ai cru comprendre que cette grève n'était pas préparée de longue date, qu'elle s'est plutôt dessinée non pas à l'improviste, mais ce n'est pas quelque chose qu'on avait planifié depuis deux mois et machin et truc. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être eu, paraît-il, des petits dysfonctionnements par rapport à ça. Moi, de ce que j'ai vu, je vous dis ma version, ils font grève, ils ont le droit de faire grève. j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. J'ai eu un message, notamment sur Facebook, d'un certain Franck Barézy qui me dit c'est inadmissible, machin et truc. Je veux dire, les mecs, s'ils font grève, ils ne le font pas par plaisir. Ils ont quelque chose à demander qu'ils n'ont pas obtenu et ils pensent que c'est le seul moyen pour eux d'obtenir quelque chose. C'est un rapport de force et de pression. Je ne pense pas que quelqu'un fasse grève par plaisir en 2015. Surtout avec toutes les conséquences que ça peut avoir quand vous avez votre poste qui est en jeu. Moi, toujours, ce n'est qu'un avis personnel. D'un point de vue extérieur, je me dis, et je crois que c'est Sylvain Copier qui l'a écrit dans le Turf, il y a 15 ans, les turfistes auraient envahi la pelouse pour arrêter le départ de la première. Tant qu'ils ne jouent pas, les chevaux ne partent pas. On est bien d'accord. Là, les gens qui étaient sur le champ de course n'ont pas joué mais ont laissé partir les chevaux. J'y vois deux trucs. Soit ces gens sont résignés, ce que je ne pense pas tout à fait. Soit la deuxième chose, ils étaient plutôt solidaires du mouvement des guichetiers. parce que 90% des joueurs qui étaient là dimanche, les guichetiers, c'est devenu leurs copains. Ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans qu'ils vont aux courses. C'est toujours les mêmes que vous avez aux guichets. Donc, au bout d'un moment, il y a une relation amicale. J'ai eu un guichetier au téléphone qui m'a appelé pour... les gens, les joueurs ont compris notre mouvement et étaient plutôt solidaires de nous, d'où le fait qu'ils n'aient pas envahi la piste. De là, j'apprends que Jean-Paul Gallorini fait une annonce sur Equidia et dit c'est inadmissible, c'est les turfistes, on les prend en otage et machin et truc. Alors, je n'ai pas compris l'intervention de Jean-Paul Gallorini. Sur le fond, je la comprends. Sur la forme, je ne comprends pas. Évidemment que c'est toujours le dernier maillon de la chaîne qui paye, à savoir les turfistes. Et c'est vrai que c'est con pour eux de ne pas pouvoir jouer quand tu viens sur un hippodrome. C'est comme si tu viens sur un casino, que la roulette, elle tourne et que tu ne peux pas mettre des jetons dessus. C'est con, ça ne sert à rien. Puis au bout d'un moment, ça gonfle. Mais M. Jean-Paul Gallorini, tout comme ses petits confrères, je ne le vise pas personnellement parce qu'il n'hérite pas ça déjà. Ce n'est pas un homme qui a sa langue dans sa poche et je pense que dans le jargon, on pourrait dire que c'est un homme qui est couillu quand même. La solidarité aurait voulu quand même que les professionnels retardent le départ de la première course, voire annulent la réunion. Mais bon, un jour de grand cible, c'est quasiment impossible. Rien que pour faire pression sur le PMU ainsi que peut-être sur France Gallo par rapport à la situation des guichetiers du PMH. Là, en ne faisant rien, en courant comme si de rien n'était, je trouve qu'ils se sont complètement désolidarisés des joueurs que soi-disant ils protégeaient. Ils disent c'est dégueulasse, on les prend en otage, on les prend en otage. Mais si vous ne vouliez pas qu'ils soient en otage, ce n'était pas difficile. vous laissiez les chevaux au boxe, tant que les guichetiers n'avaient pas gain de cause de ce qu'ils demandaient, les chevaux ne partaient pas. Et puis voilà, au bout de quelques temps, je pense que le PMU aurait cédé et les chevaux auraient pu repartir dans de bonnes conditions. Et par rapport à ça également, les professionnels auraient pu au moins retarder le départ des premières courses d'une heure, d'une heure et demie afin de mettre un petit peu à mal un jour de grand prix et de donner un avertissement au PMU en leur disant vous voyez aujourd'hui, le PMH, on sait qu'ils sont dans le collimateur, on sait que dans pas longtemps, c'est nous qui allons être dans le collimateur. Attention, il y a une petite solidarité entre nous. Là, il n'y a pas eu de solidarité, on a dit on court, machin. Donc, Jean-Paul Gallorini qui parle de respect des joueurs qui sont pris en otage, machin, je ne suis pas totalement d'accord avec lui. voilà. Maintenant, chacun voit midi à sa porte. Alors, j'ai mis ça, j'ai mis... Cette grève, elle a masqué quand même un truc assez incroyable, c'est le fait qu'il n'y avait personne aux courses. Le samedi, moi j'y suis allé, samedi, j'ai fait des vidéos, enfin une vidéo, la baline à gour, allez la regarder, d'ailleurs, truc à faire, vous allez remarquer à un moment, il y a le gagnant qui rentre au balance, il y a 5 mecs, 5, vous pourrez les compter, il y a 5 mecs qui l'applaudissent, il y a 5 mecs devant le rond de présentation. Je veux dire, c'est... Devant les balances, 5 mecs au balance, un week-end de grand stipple, il y a Maldon. Le dimanche, il y avait plus de monde, évidemment, et heureusement surtout, mais il n'y avait pas 10 000 personnes. C'est quand même scandaleux qu'un jour de grand stipple, l'ami Giletta et tout son service de com' n'arrivent pas à faire venir 10 000 personnes sur un champ de course. Je veux dire, c'est une nouvelle fois la preuve de leur incompétence, de leur manque d'implication, leur manque de savoir, leur manque de culture. Je pense que la grève va masquer tout ça et c'est bien dommage parce que eux, nom de Dieu, qui mériteraient de se faire prendre des tacles par derrière mais à longueur de temps. C'est une catastrophe. Cette gestion de la communication, du galop, déjà aux trous, ils ne sont pas bons mais alors au galop, ils sont en dessous de tout. Donc voilà, voilà, voilà. J'ai eu un message, un mec qui m'a fait mourir de rire. Il m'a demandé si ce n'était pas la grève des joueurs non plus parce que ces derniers temps sur les hippodromes, il n'y a pas grand monde. Jeudi, mardi à Longchamp, aujourd'hui donc, je tourne aujourd'hui, peut-être que ça ne paraîtra que demain. mais il n'y avait personne sur les champs de course, c'était... On ne parle jamais de la grève des joueurs, il a dit. J'ai trouvé ça assez marrant. Voilà, voilà. Bon, c'était les trois coups de gueule, Bélingué, le bloc des turfistes et la grève du PMH. On va passer maintenant aux belles choses puisqu'on finit toujours par les bonnes notes. Alors, les bonnes notes, évidemment, concernent ce fameux week-end de l'obstacle avec Jacques Ricou qui a vécu un dimanche exceptionnel. Il a gagné le Grand Stipe, le Ferdinand Dufort. Et finalement, l'interview qu'il a faite pour nous la veille avec Tom Scudamore, ça ne l'a pas arrêté, bien au contraire. Il a gagné deux groupes dans la foulée, donc on est très content pour lui. C'est un homme que je connais depuis un petit peu de temps quand même, presque 7, 8, 10 ans. Et il a eu une carrière crescendo et c'est beau ce qui lui arrive aujourd'hui. J'ai trouvé que sa réaction, ce n'est pas sa réaction, son émotion après le Grand Stipe était magnifique à voir. Elle m'a donné la chair de poule et vraiment, ce sont des images magnifiques. Et il joue vachement le jeu également avec les turfistes. Il répond très souvent aux attentes des gens dans le rond. Et puis, sur son compte Twitter aussi, il est vachement actif. Il met des photos sympas. Voilà, donc c'est beau. Franchement, c'est beau. Coup de chapeau à Jacques Récoux. Coup de chapeau également. Elle, en plus, est l'important. Magdalene O'Brien qui a gagné 5 courses sur les 16 proposées ce week-end, ce qui n'est pas un mince exploit à un week-end de Grand Stipe. Donc, bravo à elle. Il y a évidemment un groupe 1. Il y a le prix Castarabad avec Blue Dragon. Et il y a des listettes. Donc, ouais, c'est... Chapeau l'artiste. Chapeau l'artiste. Pourvu qu'elle dure encore longtemps, cette femme-là, parce que, nom de Dieu, qu'elle fait du bien aux courses et puis surtout, sans elle, ça deviendrait quoi, tout ça ? Elle fait un nombre de partenaires incroyable dans l'année. C'est normal et logique qu'elle soit récompensée pendant ces grands jours. Voilà, voilà. Dernière... Ah oui, je voulais vous montrer un petit truc. Bougez pas. Hop ! Regardez ça, là. Hop ! Voilà, je l'ai déjà mis en photo, mais c'est... Je tenais à vous le montrer vraiment parce que c'est un joli trophée, vous voyez, c'est mon ami Serge. Mon ami ! Serge, il a été vachement sympa avec moi. Et il m'a offert ce petit trophée, Elie Vagar, qui était un cheval qui m'a fait vibrer les premiers temps aux courses. Donc, il y avait Elie Vagar et Poroto. C'était mes deux chevaux, mes deux chouchous. Et donc, voilà, il m'a offert ça il y a 10-15 jours et j'ai été vraiment très touché. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé où se procurer ce magnifique trophée. Écoutez, je vais mettre son nom en bas, là, si vous voulez le contacter. N'hésitez pas, voilà, il fait des trucs au trot, au galop, c'est joli. Et pour une fois, c'est bizarre que le trot et le galop ne travaillent pas plus souvent avec lui parce que c'est quand même des jolis trophées. De temps en temps, on a des... on a des trucs, c'est horrible à offrir au jockey. D'ailleurs, soit il les donne, soit il les fout à la poubelle directe. Là, c'est des jolis trophées faits aux couleurs du mec et tout. C'est la classe. C'est la classe à Dallas. Donc voilà, mon ami Serge, merci pour ça. Et puis, je tenais également à vous féliciter parce que vous avez été quand même quelques-uns à participer au projet de la voix de plein les veines, le fameux livre de Laurent Gérard. Et son objectif d'atteindre les 5 000 euros a été passé. Donc voilà, quelques-uns l'ont peut-être découvert via le blog et ont donné un petit peu d'argent par là. Donc c'est super. Et puis, et puis voilà, donc on finit que par des bonnes notes. Vous voyez, Riku, O'Brien, la petite statuette et puis de l'avoine plein les veines. Et je ne peux pas m'empêcher de vous le remettre tellement il est beau bon, il y va garder. vous ne le pensez pas. Il a la classe. En plus, il a les petites reines. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, les petites reines et tout. Hop là, ça va. C'est sympa. Franchement, c'est la classe à Dallas. Je ne pouvais pas mieux faire. Je suis en admiration. Il dort avec moi tous les soirs, Elie Vagga. Je ne veux pas savoir comme je suis content. Je suis un vrai gamin. Allez, il me reste juste à vous quitter et puis à vous dire qu'on reste attentif à tout et que bien évidemment, dès que l'actualité, 3, 4, dès que l'actualité le permet, on revient sur les blogs ou alors, s'il y a un bel événement, un truc comme ça, on ira retourner 2, 3 conneries histoire de ne pas perdre la main. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine et puis à très bientôt, évidemment. Ciao. Ciao. Personne t'aime Ah ouais, je me disais bien Personne t'aime Ah ouais, je me disais bien On m'appelle pas On m'appelle pas On m'invite pas Dans les soirées Watchy watch Je dois pas sentir Comme il faudrait L'argent Et le succès Et le succès Et ça me vexe Et ça me vexe Et ça me vexe Et ça me vexe Sous-titrage ST' 501